Et bien salut tout le monde, c'est Pierroman du 33, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons pour une analyse du nouveau trailer pour la prochaine mise à jour qui devrait arriver, enfin pas qui devrait, qui arrive le 30 juillet et qui durera je pense tout le mois d'août donc voilà on va tout de suite commencer l'analyse, donc quelques petites nouveautés qui sont pas mal, alors c'est parti on lance donc voilà comme je vous ai dit ça commencera le 30 juillet, voilà, donc et oui évidemment c'était les feux d'artifice qui arrivent donc voilà donc on peut voir les feux d'artifice qui sont là, Marie qui est devant la mairie et notre cher, bon là on le voit pas très bien mais notre cher Wunar qui tient toujours le stand des feux d'artifice, donc il y aura tous les dimanches un show de feux d'artifice voilà le soir, donc je ne sais pas encore combien de temps il va durer, mais donc voilà il sera disponible le show tous les dimanches et évidemment vous pourrez aller acheter sur la place des feux d'artifice chez notre ami Wunar donc tout d'abord on peut voir qui, oula ça a été un peu trop vite, donc il y a les sifflets de fait, donc où vous sifflez vous faites du bruit, voilà, donc ils seront de retour voilà, vous aurez aussi des bulles maintenant, qui seront de retour aussi, pas de retour, je ne sais pas s'il y avait dans New Leaf mais en tout cas vous aurez des bulles, donc vous aurez aussi des nouveaux accessoires pour la tête, donc là ils sont assez stylés je trouve parce qu'ils s'illuminent dans la nuit, ils brillent, donc comme vous pouvez le voir des étoiles, des ronds, je ne sais pas si ça représente une planète ou des choses comme ça on peut voir aussi que vous avez des allumettes de bengale, et donc du coup vous avez des mouvements spéciaux comme vous avez pu le voir avec le personnage du milieu qui les bouge dans tous les sens, voilà, qui fait un 8, voilà donc vous pourrez aussi lancer vos propres feux d'artifice designés par vous-même, donc comme vous pouvez le voir des sacs de clochettes, Tom Nook il y aura Kéké juste ici, la feuille d'animal crossing, voilà, donc vous pourrez du coup designer vos propres feux d'artifice donc je ne sais pas si c'est avec des photos, enfin des motifs que vous allez dessiner ou pas, on verra tout ça le 30 juillet du coup ensuite on se retrouve pour une autre partie maintenant de la nouvelle mise à jour donc on se retrouve du coup dans votre maison, donc là c'est la maison du personnage pour vous montrer et maintenant une nouvelle option sera disponible, et enfin parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui manquait et qu'on en avait besoin vous pourrez maintenant dormir dans votre lit, donc voilà, donc vous aurez l'option est-ce que vous voulez dormir et attention, regardez qui arrive, évidemment je pense que vous l'avez compris les fans vous aurez maintenant le droit de pouvoir visiter l'institut de rêve donc voilà, donc bienvenue et donc voici alors là c'est marqué Luna, après je sais que dans les anciens c'était Serena donc je ne sais pas si Luna ce sera dans la version anglaise et puis Serena dans la version française on verra ça mais pour l'instant c'est Luna donc là il précise bien qu'il faudra avoir l'abonnement pour jouer et donc du coup, bien évidemment vous pourrez visiter toutes les villes du monde quand vous aurez le code ou même au hasard comme vous pouvez le voir juste ici, ah j'aime pas quand ça me fait... comme vous pouvez le voir juste ici, donc du coup vous aurez la bande de motifs donc à mon avis vous pourrez prendre des motifs de la ville si vous les aimez bien, voilà, vous pourrez les enregistrer du coup directement dans vos motifs à vous donc voilà, donc vous pourrez du coup prendre les motifs des gens, explorer des villes et vous pourrez aussi du coup rencontrer le créateur de la ville donc il vous dira pas grand chose, juste welcome ou des choses comme ça et donc là il y a aussi cette phrase et bien plus encore, donc je me demande ce qu'ils vont pouvoir faire en plus pour rajouter cela voilà, c'est une bonne question, mais donc nous verrons bien du coup le 30 juillet ce qu'il y aura et encore nous apprenons du coup qu'il y aura une nouvelle mise à jour qui arrivera du coup fin automne il me semble voilà, donc enfin début octobre, quelque chose comme ça pour Halloween je pense et donc voilà, donc vraiment on a beaucoup de mise à jour gratuite, après moi je trouve ça assez dommage qu'ils ne les ont pas mis tous d'un coup parce que je vous avoue que c'est ce qui m'a fait détacher du jeu avant de l'acheter je me suis dit ça va être le meilleur animal crossing, je vais jouer plus de 300h, 400h, 500h dessus non-stop etc c'est le seul jeu que je vais jouer chaque année, toute l'année et ben non en fait parce que je l'ai fini vite et puis voilà, je vais vous avouer que la nage je ne l'ai même pas utilisé je l'ai utilisé juste pour mes vidéos et après c'est tout mais donc voilà, moi je trouve ça assez décevant pour ça, je vais faire une vidéo pour décrire tout ça mais bon voilà, donc en tout cas je suis très heureux de cette nouvelle mise à jour qui va arriver avec les feux d'artifice et puis du coup on se retrouve le 30 juillet pour la découverte de cette mise à jour à fond comme la dernière fois c'était Pierman du 33 et je vous dis à la prochaine, ciao ciao c'est parti